Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 10 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6 heures pour un petit résumé des news high-tech de la journée et également GLG, l'ami du petit déjeuner, mais également toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés et tous les nouveaux abonnés sur GLG Vidéo. Bienvenue dans la famille, les gars, on va y arriver, on a bâché marre. Allez, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah la soirée, je ne le faisais pas » et mettent des commentaires sympas en disant que vous retournez sur les anciennes vidéos, mettez des commentaires, mettez des pouces en l'air et tout, ça fait extrêmement plaisir. C'est un petit peu ma rémunération. Et puis, puisqu'on parle de rémunération, bien évidemment, c'est pas ça que je voulais faire. Puisqu'on parle de rémunération, je voulais remercier également notre tipeur du jour. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Ça coûte 1 euro par mois. Ça débloque 6 vidéos exclusives directement dans les news de Tipeee. Et ça vous permet surtout d'être le mécène de l'émission. Et aujourd'hui, notre mécène, c'est Nico56 qui m'a offert un café hier. Et si toi aussi, tu veux prendre sa place, petit Tipeee, petit café. Et puis demain, tu deviendras notre mécène de la journée. Voilà, c'est tout. Alors, continue. Bon, il a dit que ça ne marchait pas, mais il le fait à chaque fois. J'aime bien. Bon, allez, comme toujours, vous retrouvez cette émission en podcast sur, si vous avez podcast à 10, sur Soundcloud. Ça marche également sur Spotify. Si vous avez Spotify, vous dites, écoute-moi le JT du geek. Et bim, bada boum, ça marche également sur Apple Podcast. Si vous avez des produits Apple. Donc, je veux dire, aucune raison de ne pas, au moins m'écouter. Après, regardez, c'est un autre, c'est une autre punition. Bon, allez, on parlera bien du Xiaomi Redmi Note 9S. En fait, surtout la série Xiaomi Redmi Note 9S. Donc, Xiaomi confirme que ça fait 13 jours qu'ils ont fait le lancement de cette nouvelle série, notamment dédiée avec un normal, un 4G, un Pro et un Pro 5G. Enfin, non, un 4G, un 5G et un Pro, qui est aussi 5G, bien évidemment. Ils estiment en avoir vendu un million de pièces. Alors, on parle de trois modèles. Enfin bon, ça fait quand même 333.333 unités, ça serait déjà pas mal. Donc, ils ont quand même vendu un million de téléphones uniquement sur le marché chinois. Donc, ça prouve encore une fois la puissance de Xiaomi et la capacité qu'ils ont de vendre uniquement en Chine. Je veux dire, un million de pièces pour un modèle, c'est pas mal. Enfin, pour une série. Il m'en fallait avoir bien cette série. Je ne sais pas s'il va y avoir une saison 2. Il y aura déjà une saison 6G, c'est sûr. Bon, on parlera bien évidemment de Lenovo qui a annoncé et présenté officiellement son Lenovo Lemon K12. Alors, ce ne sera pas un... Oui, j'ai fait la mise à jour de mon Huawei. Elle est tombée ce matin. Lenovo Lemon. Alors, ils ne vont pas l'appeler Lemon comme ils avaient fait par exemple avec Zuc pour ceux qui auront connu. Ils n'ont pas fait une autre marque. Ils vont vraiment l'appeler la Lenovo et puis certainement une série. Une série Lemon, une gamme Lemon, un peu comme Xiaomi avait fait un peu l'ambiguïté pendant un moment avec Xiaomi, Redmi, avant que la marque ne devienne que Redmi. Bon, là, Lenovo Lemon pourrait devenir Lenovo Lemon K12. Puis, tout doucement, ils vont commencer à enlever le logo Lenovo pour dire, attendez, c'est une marque indépendante, c'est Lemon, même si on sait très bien. Donc, c'est quand même Lenovo qui gère un peu derrière. Le téléphone n'est pas excessivement cher puisqu'il fait 100 balles. Donc, un téléphone à 100 balles avec une grosse batterie de 6000 mAh. Pas mal. Un écran de 6,5 pouces pour la version K12 et après un écran de 6,5 pouces et une batterie 5000 pour le K12. Et un peu plus grand, apparemment 6,8 pouces et une batterie 6000 pour le K12 Pro. Bon, le Pro sera certainement un petit peu mieux, peut-être un petit peu plus cher. Encore une fois, c'est vraiment des téléphones qui sont destinés à l'Asie, je pense, dans un premier temps. Donc, on ne va pas trop s'emballer là-dessus. On va plutôt s'emballer sur la prochaine news puisque papa, il l'avait vu juste. On parlera de la prochaine news puisque Karl Paye, l'un des fondateurs de Oneplus, ce qui n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas vraiment l'un des fondateurs. C'est plutôt le co-fondateur. C'est le CEO de Oppo qui est parti et qui a emmené avec lui Karl Paye qui s'occupait de l'export de tout le marketing international et de l'export de la marque Oppo. Donc, il a quitté la boîte, il a monté sa propre compagnie et en fait, ce sera une startup sur l'audio. Alors, je ne voudrais pas faire le mec qui se la pète mais il y a quelques mois, je vous disais ça que le mec est parti et que forcément, un des trucs, ce serait soit les mondes connectées, soit l'audio. A savoir que les mondes connectées, le marché quand même relativement un petit peu en berne. Donc, ce serait plutôt dans l'audio. Et bien évidemment, aujourd'hui, monter une marque puissante et qui puisse avoir un petit peu pignon sur rue dans le monde entier, il faut obligatoirement que le mec connaisse quelqu'un qui a une usine. Et une usine qui a quand même de bonnes connaissances déjà, qui a une bonne qualité et qui a surtout un petit peu d'ancienneté dans ce domaine. Bon, on ne se cachera pas que Karl Paye est certainement parti de chez One Plus, puisque bon, ça ne marchait pas, génial, génial, qu'il voulait monter sa propre boîte et que derrière, il y aura bien évidemment encore BKK Electronics, le gros groupe qui fabrique les Oppo, les Vivo, les One Plus, les Realme. Et forcément, quand on connaît Karl Paye et qu'on se dit, voilà, il part, il va essayer de trouver une usine ou quelqu'un qui a un peu de notoriété. Et comme il est bien en deal avec BKK Electronics, et que BKK Electronics fabriquait surtout la marque Oppo anciennement, parce qu'Hopo à la base, il faisait des platines Blu-ray de ouf, enfin des platines DVD de ouf, des platines Blu-ray de ouf ici, mais également des casques audio de Dingo. Oppo, ils ont vraiment de très très beaux modèles. Donc bien évidemment, ça pourrait être une des solutions de la marque du groupe BKK Electronics, c'est d'élargir un petit peu sa gamme en créant sa propre marque audiophile. Et bien évidemment, l'intermédiaire, ça serait Karl Paye qui pourrait donc lui avoir sa propre marque avant d'avoir une usine qui tient la route, avoir une technologie de dingue et des prix d'enfer. Quand on voit le nouveau Apple machin truc, la Pro, qui vaut quand même 600 balles, je veux dire, un Sony, ça vaut 250 balles, un Bose aussi, sortir un casque ultra haut de gamme ou avec des super technologies à moins cher que ça, forcément, ça pourrait marcher. Il explique qu'il a déjà levé 7 millions de dollars et qu'il s'est déjà associé avec plein de grands noms dans lesquels il a déjà un petit peu teasé OnePlus, donc forcément, il revient. On parlera de l'inventeur de l'iPod, le YouTuber Kazenestat, le cofondateur de Twitch, le PDG de Reddit, enfin bon, il n'y a que des noms de ouf, qui vont mettre un peu du pognon là-dedans en se disant, il y a Karl Paye, le mec, il a la notoriété. Et derrière, il y a, je ne vais pas dire qu'il y a Oppo, mais il y a BKK électronique qui va permettre de construire des produits de dingue avec l'ancienneté de Oppo. Et ça va certainement être un Oppo rebadgé ou un Oppo nouvelle tendance et tout. Je le sentais, c'était déjà ce qui se murmurait déjà il y a quelques mois, je le sentais déjà. Et là, évidemment, ça se confirme, ça paraît un petit peu évident. Voilà, écoute, on lui souhaite bon courage. Moi, il ne va pas contacter, étonnamment. Il n'y a même pas mon cousin dedans. Voilà. Bon, bah tant pis, je restera en Thaïlande. Bon, on parlera également d'une liste qui a déjà fuitée. En fait, à la base, c'était une liste pour le Oppo, enfin le Xiaomi, pas du tout Oppo. Le Xiaomi A3, qui était le premier, un des derniers téléphones sous Android One qui va passer sous Android 11. Mais également, on a réussi à avoir une liste où on voit tous les modèles qui vont passer sous Android 11. Alors, via EMUI, la dernière, bien évidemment. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que les téléphones qui n'auront pas Android 11, on le voit directement sur la droite, ça sera toutes les séries 6, 7, 8, forcément. Et par contre, toutes les séries 9 et 10, on voit bien qu'il y a un Redmi Note 8 et un Redmi Note 8T. Il s'est bien vendu. Il y a du Poco, il y a du Black Shark et tout. Il y a pas mal de modèles qui sont récents, bien évidemment. Donc, si votre modèle est dans la liste, tant mieux. Si votre modèle n'est pas dans la liste, eh bien, Roca Noir. J'ai peut-être un peu trop traduit là. Black Shark, voilà. Vous aurez compris tout. Donc voilà, si vous téléphonez dans la liste, tant mieux. Si il n'est pas dans la liste, ce n'est pas bien grave, encore une fois. Même si mon Huawei vient de faire une mise à jour, donc je suis plutôt content. Mais je pense que ça ne va pas changer ma vie. Et enfin, on parlera de la dernière news de la journée. La Xiaomi Mi Watch Lite arrive en globale version. Alors, vous prenez la Xiaomi Mi Watch qui a été en flop atomique puisque tournait sous Google, mais un Google pour la... Enfin, Google Wear, mais un Google Wear pour la Chine. Donc, sans les services Google avec un application Wear dédié parce qu'ils n'ont pas le droit à tout ça, mais qu'ils ont quand même voulu l'installer. Je l'ai la montre, je peux dire, personne n'en veut. Il va falloir que je donne de l'argent avec pour ne pas m'en débarrasser. Enfin, c'est vraiment... C'est une catastrophe. Donc là, ils ont fait une version Redmi, bien évidemment, la Redmi Mi Watch. Mais bon, après, c'est exactement la même. Là, ils vont l'appeler version Lite pour l'international. La montre, elle est plutôt jolie. Elle reprend bien évidemment le design de l'Apple Watch à quelque chose près. On a le mode sport. On a tout ce qu'on peut trouver sur une montre connectée du moment et tout. Après, est-ce que de là, vous allez vous jeter là-dessus pour avoir la Xiaomi Mi Watch Lite ? Je ne suis pas convaincu, mais c'était quand même bien d'en parler un petit peu. A savoir que pour samedi, je vous prépare la e-milab qui est pas mal. Alors, apparemment, j'ai bien demandé à ceux qui ont vu ma vidéo sur Tipeee hier. J'ai bien demandé à Yamey parce que Yamey fabrique exactement la même montre. J'ai bien demandé à Yamey si c'est eux qui fabriquaient pour e-milab. Ils m'ont bien répondu que non. Que oui, non. Ils m'ont bien répondu que non. Ce n'est pas eux qui fabriquent cette montre. Donc, c'est vraiment le hasard du design. Mais cette montre, elle est vraiment pas mal et je vous la présenterai samedi sur GLG Review. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon jeudi. Profitez bien de la vie. Profitez bien de vos proches. Profitez bien de la fin du pseudo-confinement qui va reprendre peut-être à 5 heures. C'est un peu chelou. Je vous laisse passer me voir. Je vous remercie pour les pouces en l'air. Peut-être un Tipeee demain. Bonne journée à tous. 9 minutes 59. C'est pas mal. A demain. Bye bye.